Bonjour à toutes et à tous, et surtout un énorme merci pour ce passage de la barre non seulement symbolique, mais aussi bien concrète des 200 000 abonnés. Mais avant de vous parler du grand saut, sachez que dans les prochains jours, je remettrai en ligne certaines des vidéos qui datent de l'époque où je travaillais sur la chaîne The Grand Test, puisqu'en effet Nicolas a eu la gentillesse de me les confier, et je commencerai par les vidéos d'analyse de la première saison de Westworld, puisque c'était le sujet le plus demandé parmi les vidéos qui avaient été mises hors ligne. Mais je reviens au cœur du sujet, les 200 000 abonnés, et fin juillet vous vous souvenez sans doute que j'avais évoqué l'éventualité d'un saut à l'élastique pour fêter ce cap, et comme j'ai eu l'occasion de le dire depuis, il s'agit d'abord et surtout d'un cadeau de ma petite amie pour mon anniversaire, mais je me suis dit que partager avec vous la vidéo de ses exploits, ce serait plutôt amusant, du coup, on y arrive. Ce saut à l'élastique, ou plutôt ses sauts, puisqu'il y en a eu deux, et oui, carrément, se sont déroulés au viaduc de la Souleuvre en Normandie, et ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, sinon je vous le dirai, mais comme le lieu et l'équipe étaient vraiment super, j'ai tout simplement envie de vous en dire du bien, ça me fait plaisir, du coup si certains d'entre vous avaient envie de tenter l'expérience, vous pouvez y aller presque les yeux fermés, ils sont notamment top sur tout ce qui est conditions de sécurité, et vous mettre à l'aise et en confiance. Et oui, c'est bien moi, le petit bonhomme dans le cercle rouge, et à ce moment-là, mieux vaut ne pas trop réfléchir. Alors bon, là, ça va, je suis bien encadré, j'ai de la moumoute bien ridicule autour des jambes, j'ai pu choisir mon morceau de musique pour ce premier saut, et tout se passe bien. Je n'ai pas eu très peur, mais juste avant, on n'a pas envie de faire le malin. Avant de s'élancer tel le condor, on est plutôt en mode pingouin, mais lorsqu'on approche très près du vide, là, il y a de quoi un peu stresser. Deux belles têtes de vainqueurs. ... On peut me saluer ! C'est les One Man ! 1, 3, 2, 1, go ! I believe I can fly ! Bye ! Bye ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est bon ! Je dirais One Man ! C'est bon ! C'est bon ! Ma copine me dit que je ressemble à Vision, vous en pensez quoi ? Et comme certains au Viaduc de la Soulœuvre m'ont reconnu de la chaîne, et bien ils m'ont offert un deuxième saut, ils ont été super sympas ! Alors oui, c'est vrai, comme ça j'ai déjà d'être au KLM en mode détente, mais j'ai quand même un petit peu hésité avant de me décider à sauter en arrière. 1, 2, 1, go ! Peu importe ce qu'on fait, l'important c'est de rester digne, même les fesses en l'air. Si je devais résumer mon ressenti global sur le saut l'élastique, je me suis vraiment éclaté, et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'au fur et à mesure des sauts, on peut faire des trucs de plus en plus dingues, par exemple au 5ème, on peut sauter en courant pour prendre de l'élan. Au Viaduc, j'ai aussi pu tester la Tyrolienne, et j'espère que vous apprécierez la façon très stylée dont je disparais de l'écran. Et voilà une vidéo brève mais intense, j'espère qu'elle vous aura plu. Et avant de vous quitter, je voulais vous préciser qu'il était normal de retrouver mes vidéos, ainsi que des articles correspondants, que j'écris moi-même d'ailleurs, sur le site Presse Citron, notamment dans leur section Lifestyle Cine et Série. J'ai tout simplement passé un accord avec le site, eux ils bénéficient de mon contenu, et moi de la visibilité que cela donne à mon travail. Je vais revenir très bientôt avec des vidéos sur Game of Thrones, des coups de cœur ou encore des théories sur Avengers 4. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !